Nous sommes bien dans l'église d'Éphèse, nous sommes bien dans l'église d'Éphèse, notre tête de l'homme aux cheveux blancs, et sur la langue, l'Éphèse, la ville d'Éphèse. Ah, nos voyages de Saint-Paul. Et hier, on était, on finissait par l'ange qui met la main sur ma tête, sur mon épaule, et dit, non, Jésus, Jésus, celui qui se promène là, il a mis la main sur mon épaule, il a dit, lève-toi, n'aie pas peur, tu es vivant, ne fais plus le mort, lève-toi. Ah, bon, et nous sommes dans l'apocalypse, nous avons vu le vule, la luette, au complet, nous sommes rendus dans le grand vide, sur la langue, nous sommes rendus sur la langue, il faut mettre quelque chose sur la langue, l'Eucharistie. Et c'est les lettres que l'ange a dit, que Jésus a dit, écrit, écrit, puis envoie tes lettres. La première lettre, la première lettre de l'Apocalypse, la lettre d'Éphèse, c'est la première lettre. Dans l'Apocalypse, chapitre 2, 1 à 7, Éphèse. Éphèse, l'endroit où Jean et Maman Marie ont travaillé fort. La première, la première, première paroisse, première mission en Grèce. La mission de l'amour. Jean et Maman Marie font leur mission à Éphèse. Et à Éphèse, hein, il y a toujours, si vous allez visiter Éphèse, vous pouvez essayer d'aller visiter. Le rappel ou ce qui est de la maison de Maman Marie et Jean pendant que je faisais la première communauté chrétienne d'Éphèse. Et je vous disais hier, oh, mais l'étoile, la première étoile, l'étoile d'Éphèse. La première lettre, la première lettre, la première étoile, a écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles. Il y en a sept étoiles. Voici ce qu'écrit la lettre, la lettre d'Éphèse. Voici la lettre qu'écrit le témoin pour les sept étoiles. «Celui qui marche au milieu des sept chandeliers, au milieu des sept chandeliers, voici ce qu'écrit celui qui marche, promène, visite les sept chandeliers. » Les chandeliers, c'est quoi? Les chrétiens, je vous ai dit hier que c'était la famille des chrétiens. Les chandeliers, le chandelier lui-même, le chandelier lui-même, c'était la chrétienté. Ce n'était pas l'église de briques. L'église de briques, tu peux te mettre devant le mur de l'église de briques. Ou bien dans l'église de briques, vous lui criez jour et nuit, l'église de briques ne retiendra jamais rien. Mais s'il y a des gens à l'intérieur, ah, c'est les gens. Le chandelier, c'est les gens, les personnes qui sont dans l'église. Quand on dit « Écris à l'église d'Éphèse », c'est-à-dire « Écris aux personnes. » Et ce qu'on écrit, ce sera leur étoile. Ah, voici, voici ce que dit, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles. On va lire seulement une étoile, mais c'est lui qui se promène au milieu et prononce les sept étoiles. Chaque église, chaque église-là, elle doit connaître ce qu'il y a dans la main de Jésus. Jésus en a combien? Sept étoiles. Jésus en a sept étoiles. Il faut connaître toutes les sept. Voici la première. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés, menteurs. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu n'es point lancé. Mais est-ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, les œuvres que je hais moi aussi. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. « À celui qui vaincra, je donnerai de manger de l'âbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Et c'est ça qu'est l'étoile. Ah! Frère, vous avez lu un peu vite. Il ne nous reste pas grand-chose dans la tête. Bien, écoutez, on va la relire, on va essayer de comprendre. Mais ce que je vous dis, la première étoile, la lettre d'Éphèse, Éphèse, là, ça représente le numéro un, la première lettre. La lettre qui parle du baptême. Hein? Frère, vous nous avez parlé du baptême. On n'aurait jamais pensé à ça. Mais ça m'a pris du temps avant d'y penser, moi, que c'était le baptême. J'en ai accumulé des années, des années, des années dans ma vie. Ça ne m'a pas empêché de vivre. Puis vous autres, vous savez pas, peut-être que vous savez pas que c'est le baptême, ça. Ça ne vous empêche pas de vivre, mais il y a des secrets là-dedans qui nous aident à comprendre notre vie et puis l'aimer. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, de nous donner des explications sur notre baptême. Et puis le baptême, là, le baptême qui est dans cette lettre à Éphèse, là, c'est le baptême qu'enseignaient Jean, Jean et Maman Marie, hein? Maman Marie était là avec Jean et Maman Marie, c'est la mère de l'Église. Qu'est-ce qu'ils enseignaient au sujet du baptême? Ah, bon, 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 je me suis amusé. Regardez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Chacune des lettres, hein? Si on les prend une par une, là, on va trouver sept aspects différents. Mais la lettre à Éphèse, elle-même, là, la lettre à Éphèse, là, elle-même, là, l'étoile d'Éphèse, là, elle est complète. De un jusqu'à sept, en bas. Elle comprend le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage. Elle est divisée en sept, ça, vous n'avez jamais pensé à ça, de la diviser en sept. Pourtant, ça, ça nous découvre des choses, hein? Le baptême, le baptême. C'est quoi, le baptême? La lettre, la lettre, l'étoile nous dit que, oh, je connais tes oeuvres. Est-ce qu'un bébé connaît ses oeuvres? Un petit bébé, dans vos bras, là, s'il connaît ses oeuvres? Non, il va commencer à les connaître, seulement, quand il commence à avoir l'âge de raison, l'âge de temps qu'il commence les péchés. Quand il va commettre son premier péché, là, il va se montrer lui-même contre son père, puis contre sa mère, puis etc., là. Il va dire, j'ai péché. Première fois qu'il va faire pleurer son père, pleurer sa mère, bien, pleurer son petit frère, là, ou bien sa petite soeur, là, puis qu'il va avoir mal dans son cœur, là. Il va connaître ses oeuvres. Regarde, je connais tes oeuvres. C'est la première chose. Pour connaître son péché, pour connaître son nez dans l'étoile, si on est une étoile, une étoile qui donne juste la lumière, qui ne donne pas du noir, qui ne donne pas du sombre, qui ne donne pas l'image d'un péché. Ah, bien, c'est ça le baptême. Quand on consacre, quand vous baptisez vos enfants, vous les consacrez à Dieu, ils sont des choses pures, des étoiles parfaitement brillantes. Votre bébé, là, quand tu commences à grandir, il commence à grandir, il commence à commettre des péchés. C'est là qu'il se ternit. Et c'est là que le bon Dieu qui est au milieu de lui, là, dès sa naissance, Dieu entre dans l'homme. Dès notre naissance, Dieu rentre dans nous et il est pur, sans péché. C'est seulement si on est dans une bonne famille qu'on reste pur longtemps, longtemps, longtemps. Quand, si jamais, on est né dans une mauvaise famille, puis on a des mauvais exemples, puis des choses comme ça, puis des querelles, puis toutes sortes de choses dans la maison, là. Alors, il y a, bien, c'est là qu'on commence à commettre des péchés, que quand les gens de la maison se haïssent, le mur de la haine, là, c'est ça qui a commencé à mettre des péchés dans notre cœur, là. C'est la haine. Vois-tu le baptême, le baptême que tu as reçu, là, le baptême que vous avez reçu, le baptême que j'ai reçu, là, il commence à faire ses affaires seulement quand je vais à la confession, hein. Quand je sens que mon cœur est mauvais, que j'ai fait des mauvaises choses quand je suis tombé. Le baptême, le baptême, c'est fait pour, pour enlever ces craintes-là, ces mauvaises actions-là. Je connais tes œuvres. Je prends conscience de mon baptême seulement quand je suis un peu âgé, pas quand je suis bébé. beaucoup de péché, prendre conscience de son baptême, c'est, 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 il faut, il faut vieillir un petit peu. Il faut commencer à avoir, ah, 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 hier, mon, 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 non, mon nom, hier, il y avait des, 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 des cheveux blancs. La sagesse! La sagesse vient en vieillissant, mais il faut écouter la sagesse. La sagesse, c'est dans la première étoile, ça, la sagesse. La sagesse, elle est donnée par le baptême. L'intelligence va être donnée par la réconciliation. Ah oui! La sagesse est donnée par le baptême. La pureté du cœur, la pureté, la pureté nous est donnée, la parfaite pureté nous est donnée par le baptême. Je connais ses œuvres, je connais son travail, parce que j'ai commencé à grandir, puis je connais sa persévérance, c'était le numéro, c'est dans le baptême, ça. Quand on reçoit le baptême, quand on retrouve notre baptême, quand on a vieilli assez pour comprendre nos péchés, quand on a vieilli assez pour saisir nos péchés et les détruire, c'est là qu'on trouve la richesse de notre baptême. On reprend notre baptême. Donc, je connais tes œuvres, je connais ton travail, puis je connais ta persévérance, ton endurance. Sacréments du baptême et tes œuvres, oui, mon péché, connaître son péché, connaître le travail que je fais, je suis en train de faire quelque chose qui est bien, qui est parfait, c'est de la grâce, quelque chose qui est mauvais, c'est un péché. Puis, connaître la persévérance, si tu persévères dans le bien, tu vas rester en état de grâce, tu vas rester avec des cheveux blancs, puis tu vas rester sage. C'est ça qu'on enseigne à nos enfants. La sagesse, rester pur. Ah! Bon, c'était le numéro un, ça, c'est quand on reçoit le baptême, là, hein? La première partie, c'est de reconnaître son baptême. La deuxième partie, c'est se réconcilier avec son baptême. « Réconcilions-nous avec la grâce, le grand bienfait que Dieu nous a donné dans notre cœur, là, quand on est nés, là. » Quand on était bébés, réconcilions-nous avec la blancheur de notre âme, là. Hein? « Bon, je sais que tu ne peux supporter les méchants, je le sais, tu ne peux pas les supporter, les méchants. Si tu vois des méchants, si tu vois quelque chose qui est méchant, tu vas essayer de t'en détourner. Ça, c'est la réconciliation. » Ah, ben oui. Eh, mais c'est de la réconciliation à l'égard de ton baptême. Tu acceptes ton baptême, tu ne vas pas accepter les méchants. Et c'est ça qu'enseignent Jean et Maman Marie à la première église d'Éphèse. L'église d'Éphèse. Le message de l'église d'Éphèse, c'est ça qui donne la pureté du cœur. Qui nous dit que nous sommes d'un cœur pur. Et je sais que tu as éprouvé ce qu'il dit, ce qui se dit à fond et qu'ils ne le sont pas. Je sais que tu as regardé à l'entour de toi, là, quand tu étais jeune, quand tu connaissais que tu pouvais pécher. Je sais que tu as regardé à l'entour de toi, puis tu as dit, « Ah, celui-là, il vient de commettre un péché. Celui-là, il vient de s'effacer. Celui-là, il vient de barquer son frère. Celui-là, il a volé. Ah, bon, tu reconnais. Ça, c'est le sacrement de la réconciliation. Tu te réconcilies avec ce que j'ai mis dans ton cœur. Et que c'est beau. Le sacrement de baptême expliqué par Jean et Maman Marie. C'est beau. Le baptême, reconnaître son baptême, puis se réconcilier avec notre baptême. Je reconnais que tu le découvres en toi, et puis que tu le découvres dans les autres qui sont baptisés, que toi aussi tu es baptisé. Tu as essayé de t'éloigner de ces gens-là. Ah, qu'ils ne sont pas... Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ils se disent qu'ils sont des apôtres, mais qu'ils n'ajustent pas selon ce qu'ils connaissent. Et selon ce que tu connais. Ils ne le sont pas. Et tu as trouvé que... Ils étaient menteurs. C'est ça que se réconcilier avec son baptême. Ah, confirmons-nous maintenant, la confirmation. Je sais que tu as de la persévérance. Maintenant, tu te confirmes. Tu as de la persévérance. La lettre, la lettre aux Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, la petite lettre aux Éphésiens. Elle nous donne vraiment l'explication du baptême. Jusque dans ces détails. Premier détail, oui, tu es comme ça. C'est comme ça que je te crée. Deuxième détail, réconcilie-toi. Et le troisième détail, confirme-toi. Maintenant, tu confirmes. Je sais que tu as de la persévérance. Dieu qui dit ça, hein? Même si je ne suis pas un catholique. Même si je suis un agnostique. Même si je me déclare un quelqu'un qui est pour le démon. Non, les qualités existent toujours en soi. Il faut les récupérer et les conserver. La confirmation, c'est ça, conserver. Je sais que tu as de la persévérance, que tu souffres à cause de mon nom. Jésus qui parle. Et que tu ne t'es point lancé. Tu as toujours, toujours, toujours travaillé. Ça, c'est la persévérance. C'est ça qui s'est confirmé. Se confirmer baptisé. Le baptême a aussi cette belle qualité-là qu'on doit se confirmer. Mais, voici, on va passer maintenant dans la position du ventre. Là, on est allé à la tête, le cœur. On passe dans la section numéro 3. Bon, section numéro 3, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ce qu'il y a dans le ventre, c'est ce qu'il y a dans le ventre. Je sais qu'est-ce que tu as dans le ventre. Je sais que tu as un péché. Ah, je sais que tu es en état de grâce. C'est ça, le baptême. Le baptême n'est pas seulement un mot écrit. Ce n'est pas une petite croix qu'on a sur le front. C'est un état de toi-même. Un état de nous-mêmes. Une façon d'être de nous-mêmes. Mais, je sais que j'ai quelque chose contre toi et que tu n'as pas abandonné et que tu as abandonné ton premier amour. Je sais que tu as quelque chose dans le ventre que tu digères mal. Tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour, c'est d'avoir le cœur pur, d'être blanc, blanc, blanc. Mais, actuellement, tu as commis des péchés. Le baptême. Dieu connaît qu'on a des péchés. Et nous, nous devons reconnaître, et nous le savons quand nous avons péché, que nous ne sommes pas des vrais exemples de Jésus-Christ, des exemples de la blancheur de Jésus-Christ. Nous le savons. Si nous sommes en règle avec notre baptême ou pas en règle avec notre baptême. Nous savons d'après ce que nous avons dans le ventre. Bon, passons maintenant à l'extrême action. Qu'est-ce qu'on va faire si on a quelque chose dans le ventre? Souviens-toi. Ah, pour l'extrême action. L'extrême action, pour le baptême, là. Souviens-toi. Souviens-toi. Donc, d'où tu es tombée? La blancheur que tu avais quand tu étais jeune. Tu n'as pas besoin de faire un grand, un gros, gros effort pour t'en souvenir. Ça va te revenir malgré toi. Ça va rentrer dans toi, malgré toi. Malgré toi. Parce que je l'ai mis là, dans toi, dans ta naissance. Que tu as, tu étais pur, pur, pur dans ta naissance. Et maintenant que tu as des fautes sur toi. Souviens-toi. Repends-toi. Repends-toi. Commence à pleurer parce que tu as des fautes. Que tu n'es pas blanc, blanc, blanc. Commence à pleurer. Ça, c'est les effets du baptême. Les effets de ce que mon Dieu a mis dans notre cœur. Nous fait pleurer. C'est pour ça que quand on dit, quand quelqu'un pleure, là, puis qu'il rentre dans sa chambre, puis qu'il m'a dit, pardon, Seigneur, pardon, pardon, Seigneur, pardon. Hein? Quand un criminel commence à pleurer. Quand un pécheur. Quand quelqu'un qui est abusé de la drogue, abusé de la bière, et des choses comme ça, là, un drunkard, un ivrogne, là, quand il se répand, qu'il se rentre dans soi-même, il dit, oh, que je me haïs. Il se haïs parce qu'il a eu la saleté qui s'est accumulée dans lui après sa naissance, depuis, perdu la blancheur de sa naissance. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. tes premières œuvres reviennent à la confirmation de toi-même. quand tu as commencé à confirmer à ton papa et ta maman que tu les aimais, quand tu as commencé à... à dire à ta... ça, 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 je regrette tellement de t'avoir frappé, là, on voit, il y a... Hein? C'est ça. C'est ça qu'a l'extrême action. Retourner. Pratique tes premières œuvres. Pratique l'amour que tu avais dans ce temps-là, quand tu étais jeune, quand tu étais tout pur. Sinon, si tu ne te fais pas, je viendrai à toi et j'autorerai ton chantelier de sa place à moi que tu te repasses, je reviendrai, je renouvelle... j'enleverai... j'enleverai ton chandelier. Hein? T'es... t'es... t'es quoi? Enlevez le chandelier! De sa place. Mais qu'est-ce que je vais faire avec mon étoile? Ben, tu n'as plus d'étoile, c'est bien dangereux, bien drôle, mais tu l'as toute salie. Tu t'es mis en dehors de la famille, tu as mis ta petite sœur de côté, tu as mis ton père, sa mère de côté, tu as mis la... tu as mis la communauté et je te disais que son chandelier, c'était la communauté. C'était la famille, c'était l'église, tu t'es mis en dehors de l'église. Bon, tu vas tomber. Mais si tu te repends et tu te dis, pardonnez-moi, 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 qu'est-ce qui va arriver? Bon, tu vas te remettre dans la communauté. et ton étoile va briller dans l'église. Le baptême. Conserver son baptême ou ne pas le conserver. Ah, que la lettre aux Éphésiens est grande. C'est ça? C'est ça? J'autorais ton chandelier de sa place à moins que tu te repenses. Si tu repends, je vais te remettre ton chandelier, je vais te remettre dans l'église. Et ça veut dire que si on perd notre baptême, si on néglige, on perd la communauté, on se met en dehors de l'église. Si on perd son étoile, perdre la pureté de son baptême, on se met en dehors de l'église. C'est ça qu'explique l'apocalypse. Ça, je dis ça, c'est pour la première. C'est écrit pour Éphèse. Mais l'Éphèse, c'est le commencement. Ça, c'est vraiment le baptême pour commencer par ça. Et ça, c'est le numéro 5, c'est l'action extrême. Il faut rester, il faut rester là, dans l'église. Réfléchissez un petit peu sur le monde d'aujourd'hui. Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est dans l'église? On est toujours en dehors de l'église. Réfléchissez sur votre baptême actuellement, là. Est-ce que votre cœur veut rester dans l'église? Ou bien est-ce que votre cœur veut rester en dehors de votre église? Ah, j'aime mon image. J'ai regardé l'église au centre de l'étoile. Un beau sapin au centre de l'étoile, ça fait une belle église. Ah! Rester dans l'église, c'était toujours avec l'idée que mon baptême, là, il m'a formé, et c'est ça, c'est lui qui m'a formé, que j'ai reçu dès ma naissance. Et je dois le conserver si je veux vivre l'Apocalypse, c'est-à-dire si je veux revivre un monde nouveau, une terre nouvelle. Des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Il faut que je conserve mon baptême. Et ça va être la même chose pour les sept étoiles. Il ne faut pas mettre une étoile en dehors de notre, de l'église. Il faut toutes les mettre dans notre cœur. Et c'est nous. C'est nous, c'est moi qui ai l'église. C'est moi qui ai la belle église, là. C'est moi qui ai la belle église. C'est moi qui ai le cœur pur, là. C'est moi qui ai mon cœur pur. Et c'est seulement mon cœur pur qui va aller au ciel, dans la terre nouvelle. Passons au sacrement de l'ordre, maintenant. Là, on était dans le sacrement de l'extrême-onction. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Se repentir et puis rester, rentrer dans l'église, revenir dans l'église. Toujours revenir dans l'église à notre baptême. Le baptême, c'est quoi ? Enfant de Dieu, enfant de l'église. C'est ça qu'exprime Jean dans son Apocalypse. La première, 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 la plus importante, l'être. Rester un enfant de l'église, un enfant de la famille. Et puis, on doit avoir les sept étoiles dans notre main. Pas juste une. Six. Wow. Six. Le sacrement de l'ordre. Tu as pourtant ceci, écoute. Tu as ceci, tu le possèdes, tu l'as dans ton cœur. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaites. Oeuvres que moi aussi je hais. Rappelez-vous. Je vous ai donné une série de leçons sur les actes des apôtres. Quelle était la lettre, la lettre que les apôtres envoyaient tous ceux qui n'étaient pas juifs. Pour tous ceux qui n'étaient pas juifs. Il leur a dit, ah, la circoncision, là, c'est pas, c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de vous abstenir des viandes, de manger de la viande qui est offerte à d'autres dieux. Tu as un seul dieu. Tu es seulement le fils de Dieu ton père. Ça, c'est le baptême. Les Nicolaites, ils pouvaient adorer des dieux et des dieux et des dieux qui ne sont pas dieux. Pour toi, tu en as seulement un dieu qui est ton père, qui est le père de Jésus. Puis c'est Jésus qui nous dit comment faire. Et puis dans ton cœur, dans toi, le baptême que j'ai mis à ta naissance, là, c'est la pureté du cœur, c'est les cheveux blés, la sagesse. La sagesse de la vie, comme Jésus a vécu sagement. Et il l'a bien dit, là, hein? C'est les oeuvres des Niloïdes, les oeuvres que je hais, moi aussi. Tout ce que tu as eu depuis que tu es jeune, quand tu as commencé de bébé à passer un petit peu, puis commencer à faire des fausses, là. Ce que tu haissais, là. Ben, c'est ça. Que je hais, moi aussi. Tu manges des choses, tu manges la nourriture et des connaissances, là. Tu es heureux d'avoir battu ton petit frère, hein? Tu es heureux d'avoir volé quelque chose à ton voisin, là. Ça, c'est Nicolas. C'est aimer un autre Dieu. C'est aimer toi-même, puis t'aimer, euh, de préférer quelque chose qui est mal. Alors, ça ne l'a bien. Tu as pourtant ceci. Tu l'as, ça, dans ton cœur. C'est écrit dans ton cœur. Que tu hais ce qui est mauvais. C'est la consécration, c'est l'ordre, le sacrement de l'ordre. Tu as reçu ça, cette richesse-là. Tu hais ce qui est mauvais. C'est dans ton baptême que tu as reçu, que tu hais ce qui est mauvais. C'est dans l'esprit de ton sacrement de baptême que tu hais ce qui est mauvais. C'est que tu penses que ça va te faire plaisir, mais que c'est tant, c'est pas Dieu. C'est ça que le sacrement de baptême et l'ordre, le sacrement de l'ordre dans le sacrement de baptême, le mariage, maintenant. que celui qui a des oreilles, si tu as des oreilles, tu en as d'oreilles, à entendre ce que dit aux églises, ce que dit aux églises, aux églises, aux églises, aux églises, à la population. Écoute bien ce qu'a des oreilles, la population. Celui qui vaincra, celui qui gardera son baptême, celui qui conservera la richesse de son baptême, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Qu'est l'arbre de vie? L'arbre de vie du jardin d'Éden, du jardin de la Genèse. L'arbre de vie, tu en manges, tu en manges, tu vas devenir un... La connaissance du bien et du mal. Oh là là, c'est ça le baptême. Si tu manges des choses défendues, tu vas te sentir pécheur. Mais Dieu, notre Père, celui qui est, qui était et qui vient, il nous a envoyé son Jésus. C'est le Jésus qui l'a mis dans le jardin d'Éden pour nous autres sur terre. C'est Jésus qui nous a donné, prenez, mangez, ça c'est mon corps, ça c'est mon sang. Et on revient à l'Apocalypse, la bouche. Et la première lettre, la lettre aux Éphésiens, là, je la mets sur ma langue, là. Et c'est l'explication toute pure, 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 pure du baptême. Ah! Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, qui est, qui est dans le paradis de Dieu. qui a déjà passé à travers les effets de l'Apocalypse, il est ressuscité. À celui qui persévère jusqu'à la fin de la seule pureté de son cœur, là, il sera donné la grâce de la résurrection, de la richesse, de la résurrection d'entre les morts. La résurrection, l'Apocalypse, la vie éternelle, il sera capable maintenant de venir et de vivre avec nous dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Merci, Seigneur, pour le beau baptême de la lettre d'Éphèse, demain. Ah! La deuxième lettre, la lettre qui parle de la réconciliation. Aujourd'hui, c'était le baptême de la deuxième lettre, la première lettre de baptême, deuxième lettre, la réconciliation, demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada